... Du coup, je suis Thibaut Villanova, l'auteur et le créateur de Gastrono Geek, qui est en fait une série d'ouvrages et autant qu'une chaîne YouTube de cuisine inspirée par l'imaginaire. Donc fondamentalement, ce sont des livres de recettes qu'on peut faire facilement chez soi, de cuisine, de pâtisserie ou de mixologie, totalement inspirés par Harry Potter, l'Océan des Anneaux, Star Wars, Dragon Ball, Zelda, Skyrim et toutes ces grandes références de la pop culture depuis longtemps. Comment je conçois les recettes ? Alors, il y a plusieurs axes. Le premier, c'est, admettons, on regarde une référence, ça mange dedans et je me dis, tiens, comment faire ce plat ? Donc j'utilise une technique de cuisine adaptée et j'en sors une recette adaptée. Je prends l'exemple de la birobeurre ou des pâtes à citrouille dans Harry Potter. Ça peut aussi être les lembas dans le Seigneur des Anneaux. Ça peut être, voilà, ça existe, à quoi ça ressemble dans le film, qu'est-ce que ça goûte selon les héros du film ou du livre, bien sûr. Et à ce moment-là, moi, j'ai suffisamment d'infos pour me dire, voilà le goût que je vais donner, mais par contre la texture sera celle-ci parce qu'il faut que ça ressemble à celle du truc, et ainsi de suite. Et toutes les recettes se font quand même ça. L'autre axe, c'est que ça ne mange pas dans l'univers, mais on a suffisamment d'informations, que ce soit dans l'univers précisément, dans les références données par les héros, et ainsi de suite, pour créer. Et là, je m'inspire et j'essaye de rendre le décor, la photo, les ingrédients cohérents avec cet univers-là. Fondamentalement, je me suis lancé dans le GastronoGeek par pure passion, parce que j'avais des bases, des bases que j'ai acquises auprès de ma famille, qui sont issues de métiers de la restauration, que j'ai acquises sur le terrain, parce qu'il m'est arrivé dans des caterings, sur des événements, de mettre la main à la pâte. Et ensuite, j'ai une bonne base théorique, parce que ça me passionne la gastronomie, et que j'ai toujours cuisiné beaucoup. Après, la cuisine, comme n'importe quel jeu que tu veux finir à fond, ou roman que tu veux lire 14 fois, plus tu pratiques, meilleur t'es. Et du coup, je suis loin d'être exceptionnel. Par contre, j'ai assez de bagages pour créer facilement des choses, et puis cuisiner beaucoup. C'est de la pratique quotidienne. Les livres sont venus 4 ans avant la chaîne YouTube. En fait, je voulais créer des menus pour des soirées immersives, pour des soirées géodrôles. J'en avais plein le dos d'entendre dire que les geeks, c'était uniquement… Et ça, c'est une phrase que les gens qui me suivent vont entendre des millions de fois, mais c'est le credo. C'est uniquement chips, pizza, coca. Ce n'est pas le cas. Et j'en avais marre de dire, tu passes tes journées devant les consoles ou au ciné et machin, et tu manges de la merde. Faux, tu vois. Faux. Et l'idée, c'était de dire, créons des menus, montrons qu'avec un peu de cuisine, un peu de technique, un peu d'envie, un peu de passion, tous ces petits ingrédients-là, on va réussir à créer des recettes cool. J'ai voulu monter une émission de télé. Je suis allé voir plein de boîtes de prod. Tout le monde trouvait ça fantastique. Personne ne voulait financer. Du coup, je me suis retrouvé avec un manuscrit de recettes. Je suis allé trouver un éditeur, Hachette, qui est le premier éditeur sur le segment cuisine. Donc, juste les mecs qui font du livre de cuisine et qui connaissent leur métier. Et je leur ai dit, voilà, moi, je maîtrise 100% de la machine. Je vous donne un PDF, vous l'imprimez et on fait des grands livres ensemble. Et c'était très orgueilleux de ma part parce que je ne savais pas du tout si allait marcher. Mais je me suis dit, soit on y va à fond, soit on y croit à fond, soit on n'y croit pas. Et si on n'y croit pas, on ne le fait pas. Et du coup, les livres sont sortis. On a vendu énormément d'ouvrages, ce qui est un signe de succès. Tu vois, en cuisine, quand tu fais 4 000, 5 000 exemplaires, tu as fait une bonne vente. Je crois qu'on est à un peu plus de 150 000 exemplaires, tous livres confondus jusque-là. Donc, voilà. Et les livres sont venus comme ça. Ensuite, j'ai eu envie de communiquer avec ma communauté plus régulièrement. Et j'ai voulu répondre aux conseils de certains potes comme Squeezie ou d'autres qui m'ont dit, mec, mais fais une chaîne YouTube. Et c'est comme ça que j'ai créé la chaîne YouTube, en fait. Voilà. Donc là, depuis 3-4 mois, j'essaye de faire une recette par semaine. Abonnez-vous. Abonnez-vous.